Avant le premier concert, au niveau des répètes et défilages, on dit jamais de la vie, ce sera parfait. Et voilà, la magie opère, le premier spectacle, on dit, bon après il y a des petites choses à revoir forcément, mais c'est plutôt pas mal pour le... On est des malades, parce qu'on y croit tellement qu'on se lance tous dans le précipice, on se dit bon, de toute façon ça va marcher. Et je crois que le fait de tous se lancer comme ça... On se fait confiance aussi. C'est ça, sur scène on se fait confiance. Moi, mon plus beau souvenir, moi il y a eu la première année, justement aussi avec Amel et Patrick, on avait chanté une chanson de... Je crois que c'était André à Botchili, une chanson un peu où il fallait qu'on prenne notre voix un peu d'opéra. Alors moi j'étais... j'avais fait du chant classique avant, alors j'arrivais, c'était ma première année, mais d'un coup je prenais cette voix qui était différente de la voix que je prenais d'habitude, donc c'était vraiment un moment étrange de se retrouver à chanter de cette manière-là, mais au resto. C'était... on était tous en grande robe, bijoux, tout un peu façon grande diva de l'opéra, avec Patrick Bruel et Amel, donc ça c'était un beau moment, et puis c'était notre première année à toutes les deux, donc c'est un bon souvenir. Et l'année aussi où j'ai joué du violon avec Jean-Jacques, alors là aussi pareil, là où je me retrouvais après la voix haute d'opéra, je faisais aussi du violon conservateur, je me retrouvais comme ça, à jouer du violon avec Jean-Jacques sur l'intro de Louise Attac, de... et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, puis on était là tous les deux comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas imaginé lorsque je prenais mes cours de violon à l'époque, ça serait que je me retrouvais un jour sur scène avec Jean-Jacques, et en plus au violon, à chanter encore, mais au violon, c'était tellement improbable, j'étais super contente, c'est un moment, mais je crois que j'ai rarement aussi peur de ma vie sur scène, j'étais... tension maximale. Le costume pour moi, pas le plus ridicule, mais en tout cas le plus dur à porter, vous allez comprendre aussi, c'était une camisole de force, il fallait danser avec, et surtout on était d'abord allongés, on était au sol, et il fallait se lever, alors c'est pas si facile que ça dans la fumée. Mais c'est ça qui est sympa, c'est le fait de... c'est qu'à chaque fois, c'est toujours une surprise, et puis on joue le jeu, parce que plus c'est décalé, et plus c'est marrant, et plus on se prend au sérieux, et plus on est dans le trip des restos. On peut pas rester insensible face à la misère, c'est terrible, parce que, je disais que le message n'a jamais été autant d'actualité, mais c'est un message qui, au fil des années, se banalise aussi, tristement, parce qu'on le répète et on le dit, et puis à force ça devient, bah ouais, bah c'est un peu une fatalité, on se dit, ah bah ouais, bah c'est la vie, c'est comme ça. Sauf que non, et je pense qu'il faut le redire plus que jamais cette année. Avec ma fille qui a 5 ans et demi, elle me pose souvent la question, elle vient souvent déjà avec moi, quand on fait les enfoirés, et quand elle avait 2-3 ans, elle me demandait déjà qui était Coluche, et pourquoi ça s'appelait les Restos du Coeur, tout ça, donc j'ai essayé de lui expliquer, parce qu'elle avait 2-3 ans, donc c'est très petit, et un jour, en allant à l'école, elle a vu des personnes dans la rue, et donc elle a été donnée des pièces, et donc je lui ai dit, bah voilà, c'est pour ces gens-là que maman, elle chante en télé avec les copines. Donc je pense que c'est important de les prendre très petits, et de leur expliquer, parce qu'ils comprennent, comme les adultes. Du coup, on se sent, on s'y concerne peut-être à quelque chose, en transmettant ce message. On ressent parfois des émotions similaires pour nos propres spectacles, mais là, je ne sais pas, il y a un petit supplément d'âme, il y a quelque chose en plus, c'est la cause, c'est le message. C'est le message.